Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Tu sais que moi, ma conjointe, Alexandre, considère que je suis un petit peu obsédé par le courrier. Je vais voir la boîte aux lettres, puis quand le postier arrive, je vais tout de suite chercher le courrier. Est-ce que c'est le cas aussi de Justin Trudeau? J'ai l'impression qu'il va passer la fin de semaine à côté de sa boîte aux lettres. Parce que, selon ce que rapporte, entre autres, le Globe and Mail, cette fameuse lettre co-signée par au moins une vingtaine de députés lui serait remise au cours de la fin de semaine. Il faut comprendre aussi que M. Trudeau aura fort à faire la semaine suivante, parce que ce serait mercredi prochain au caucus que l'abcès serait crevé, finalement, que les députés qui auraient la fameuse discussion, le lavage de linge sale en famille, c'est une semaine quand même plutôt difficile pour Justin Trudeau, qui a encaissé le coup aussi du départ de quatre autres ministres de son cabinet, qui ont annoncé qu'il n'allait pas se présenter aux prochaines élections. On parle de Marie-Claude Bibeau, de Carla Qualtrough, de Philomena Tassi et de Dan Vandal. Donc, ça s'ajoute sur la pile, Mario. Penses-tu qu'il va passer une belle fin de semaine? Parce que là, on perd le fil. Parce que dans les vingt qui auraient signé la lettre, il n'y a pas, pour les gens qui nous écoutent, qui viennent mêler, il n'y a même pas Sean Casey. Celui qui est sorti publiquement. Il est allé à CBC, s'est assis sur la chaise, puis il a dit, Justin Trudeau, les gens dans mon comté en veulent plus, puis tout ça. Et il a aussi donné une entrevue, je pense, au National Post, dans laquelle il explique que, bien là, c'est assez grave comment il l'explique. Là, on pensait qu'il allait comprendre par lui-même, qu'il allait être raisonnable, puis qu'on n'aurait pas besoin de faire tout ça, qu'il allait comprendre par lui-même qu'il fallait qu'il s'en aille, mais là, on voit bien qu'on est obligé de... Tu sais, c'est terrible. Tu sais, c'est pire que dire, moi, je souhaiterais un autre chef, de dire, bien là, c'est tellement évident qu'il doit partir. Nous, on pensait qu'il allait s'en rendre compte tout seul, mais là, il faut le pousser dehors. Et t'as Anthony Hossfather à Montréal, Gassime nous donnait l'exemple. Lui, il dit pas qu'il faut changer de chef. Mais il dit qu'il faut avoir une bonne discussion là-dessus. Parce que normalement, t'es d'un parti politique, il y a un chef, il n'y a pas de bonne discussion sur le chef. Quand tu dis, il faut... Mais lui, il dit pas, moi, je dis pas qu'il faut plus M. Trudeau. Mais je dis, là, on est rendu à l'étape, là, caucus, il faut qu'on s'assoie pour qu'on entre. Ben oui, parce que tu le veux plus. Voyons donc, t'es dans un parti politique, il y a un chef, pourtant, c'est pas juste un parti qui a un chef comme ça. C'est le premier ministre du Canada, ton chef, là. Fait que s'il faut avoir une discussion sur lui ou pas lui, c'est parce que toi, ta conclusion, c'est plus lui. Parce que si ta conclusion, c'est encore lui, tais-toi, dis rien. Parle pas de ça, parle d'autre chose. Fait que, bon. Mettons que je me fais l'avocat du diable. Mettons que je me dis, Justin Trudeau, on revire tout ça de bord, pis on se dit, OK, Justin Trudeau veut rester. Doit prendre les moyens pour rester. Pense encore qu'au combat politique, quand on paie à Pollyèvre, il va surprendre, pis qu'en approchant de la campagne, pis dans la campagne, il va surprendre. Ben, t'as utilisé le bon mot. Crever l'abcès. Alors, dans ce cas que je décris, où Justin Trudeau est tenace, pugnace, veut pas lâcher. Ben, peut-être que cette lettre vient crever l'abcès. Parce que là, ils vont avoir un caucus mercredi. Il va être épouvantable, nommons-la comme ça. Peut-être que je dis épouvantable, mais ça reste, là, des députés, d'arrière-banc, qui ont peur de perdre leur comté. Je veux dire, ils vont chialer au micro, pis ils vont chialer, ils vont chialer de tout ce qu'on sait déjà, là. Les sondages, pis ils inventeront rien, là. T'sais, c'est pas à NASA, ce monde-là. C'est des députés de comté, qui vont dire ce qu'on voit tous, les sondages, pis tout ça. Pis, là, on va crever l'abcès. Justin Trudeau va pouvoir dire, ben, je reste, pis là, voyole. Arrêtez sur la place publique. Je veux dire, arrêtez de faire de l'autodestruction sur la place publique, parce que ça peut pas continuer. Tu peux pas avoir un parti dont le chef reste, mais qu'à pleine page sur la place publique, on parle de son départ de l'interne, là, t'sais. Donc, ça peut être l'occasion pour lui de crever l'abcès. Prenons l'exemple des quatre ministres qui se représentent pas. Oui. Catastrophe, en plus, les ministres se représentent pas. Encore là. Mettons-nous de l'autre bord. T'es Justin Trudeau, tu veux rester. Moi, mettons que j'ai le conseil, j'aurais dit de faire ça. Ah ouais, t'as qu'à... Parce que ces ministres-là ont déjà annoncé à M. Trudeau qu'ils se présentent plus. Ah ouais, donc, la nouvelle. Tout va mal, la semaine est pourrie, on va crever l'abcès au caucus la semaine prochaine. Les quatre ministres qui se représentent pas, là, envoient la nouvelle sur l'autoroute, là, t'sais, veux dire, passe-le sur la place publique au plus vite. Pis ça laisse miroiter un possible remaniement ministériel. Donc, ça ravive l'espoir. Dans les autres députés, ça ravive l'espoir d'être nommé ministre. Bon, une fois tout ça dit, je suis pas en train de dire que le leadership politique de M. Trudeau est pas très affaibli. Il est très affaibli. Je suis en train de dire que dans le chemin d'une reconstruction pour repartir ça, faut que cet abscès soit crevé. Pis cette vingtaine de signataires lui donnent l'occasion. Maintenant, si tu m'annonçais ce matin que dans le caucus, à ces vingt-là, il y en a trente autres qui pensent exactement la même chose pis qui ont l'intention de le dire mercredi pis qui vont se joindre. T'sais que le courage des vingt qui ont signé une lettre va donner un petit peu de courage aux autres pour dire bon, ben là, moi, je voulais pas faire de la merde, là. T'sais, je voulais pas faire de la discorde dans le parti, mais à ce temps que le sujet est à la table, je vais vous dire ce que j'en pense. Pis là, ben là, c'est fini. Parce qu'il y aurait donc le tiers à peu près des députés. Là, il y a un point où tu te dis, ben là, tu peux pas être le général des troupes. Si les troupes veulent plus aller aux batailles avec toi, il y a un point de rupture, il y a une limite. Mais, à suivre, mais la semaine prochaine, là, il faut que ça passe ou ça casse. Tu peux pas avoir un autre 2, 3, 4 semaines où, à l'interne, dans son propre parti, Justin Trudeau, assez de problèmes, assez d'attaques extérieures, peut pas en plus avoir du tir ami à l'intérieur de ses troupes. Pis dans ce contexte-là, Mario, est-ce que tu crois un scénario d'élections précipitées cet automne? Non. Est-ce que M. Trudeau gagnerait peut-être à plutôt étirer le temps à proroger la session? À repartir ça? Oui. Mais proroger la session, le mot proroger, ça veut dire que tu suspens les travaux parlementaires. Tu fermes le Parlement, on ferme la chope. Et là, tu rappelles une date. Tu vas dire, mettons, on rappelle le Parlement le 20 février, après les fêtes. Ça veut dire que là, par contre, t'as mis fin aux travaux, t'as mis fin à la session parlementaire. Tu repars qu'un nouveau discours du trône et là, à 99 chances contre une, ton nouveau discours du trône devient un vote de confiance, va être battu puis là, on part en élection au printemps. Ça veut dire que il faut que Justin Trudeau soit presque prêt à ce scénario-là, mais ça pourrait être une option pour lui. Mais c'est pas sa meilleure période politique. On est dans des scénarios, tout seul, tout ce que je décris, c'est des scénarios du désespoir pour survivre. À l'international, Mario, puis ça a eu des répercussions chez nous aussi parce que Justin Trudeau a souligné que justice avait été rendue pour les victimes et leurs familles. C'est la mort, donc, du chef du Hamas, Yahya Sinoir. On a vu d'ailleurs une vidéo de l'armée israélienne où on le voyait traqué par un drone alors qu'il était dans un bâtiment partiellement détruit, le paraffin. Sinoir, il est considéré comme l'architecte des attentats du 7 octobre 2023. Et là, la grande question qu'on se demande aujourd'hui, Mario, c'est est-ce que son décès ouvre la porte à une désescalade? Est-ce que son décès ouvre la porte à un cessez-le-feu, une fin de conflit? Est-ce que c'est un point tournant étant donné que le leadership... Est-ce que c'est un objectif militaire si important pour l'armée israélienne qu'on puisse se dire bon, bien, on coche cette case-là puis on cesse la guerre dans Gaza? C'est pas clair. Non. Parce que traditionnellement, toutes ces organisations un peu terroristes, tu enlèves un chef et il en pousse un autre. T'enlèves un leader et il y en a tout de suite un autre qui est nommé, le numéro 2, le numéro 3. Dans le cas du Hamas, il y en a plusieurs qui ont perdu la vie. En fait, dans son cas à lui, on se demande même comment il a pu survivre jusque-là. Quand tu regardes le niveau, en fait, ça nous donne une idée de tous ces corridors souterrains puis cachettes qui existent en dessous, tu sais, à Gaza, tout ce qu'ils ont creusé comme corridors souterrains, comme tunnels, parce que, tu dis, l'armée israélienne, depuis l'automne passé, depuis l'hiver passé, qu'elle est dans Gaza, qu'elle s'est promenée partout. Ah, puis c'est des ruines. Oui, oui, c'est des ruines qu'elle dit être entrée dans les tunnels et on n'avait jamais trouvé ce gars-là. On n'avait jamais pu mettre la main sur cet individu-là. Ceux que tout ça devrait inquiéter, par exemple, c'est les familles des otages. Parce que semble-t-il que lui, il y a même des otages qui étaient gardés dans les mêmes lieux que lui. Même certains des otages ont été en contact avec lui. Il y a gardé un peu comme des boucliers. Combien d'otages, il en reste une centaine. Combien sont encore vivants et combien on va sortir de là vivants. Je comprends. Hier, les familles des otages se disaient inquiètes et avec raison. C'est la fin, Mario, d'un long conflit, un long bras de fer entre la Fédération interprofessionnelle de la santé et Québec. On sait que cette semaine, il y avait ce fameux vote des syndiqués étalés sur trois jours. On a le résultat. Et les membres de la FIC ont accepté les recommandations du conciliateur à 66 %. Réaction de la présidente de la FIC sur les réseaux sociaux, Josée Bouchard. Elle a dit que les membres ont accepté la proposition, même si elle ne répond pas à toutes leurs préoccupations. Là, on sait que la FIC va participer à l'équipe volante. Il y avait l'enjeu de la mobilité de main-d'oeuvre. Ça avait été davantage circonscrit en termes de rayonnement. Et il y a la ministre et la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui aussi a publié une réaction sur le réseau social X. où, bon, elle a dit que les Québécois pourront bénéficier grâce à l'obtention d'une flexibilité accrue dans l'entente, d'une plus grande disponibilité des professionnels pour les soigner adéquatement lorsqu'ils en ont besoin, autant sur les étages où c'est nécessaire que lors des quarts de travail défavorables, soir-nuit, fin de semaine et des périodes critiques comme pendant le temps des fêtes. Et cette entente-là nous permet d'atteindre les objectifs de mobilité convenus avec les autres syndicats tout en rassurant les infirmières avec des balises qui reflètent la réalité du personnel en soins. Ah! C'est la convention collective qui nous manquait pour régler les problèmes du réseau de la santé. J'ai bien compris. À partir d'aujourd'hui, Mario, tout est rieux. Mais on fait des farces, mais c'est pas beaucoup, 66 %. Tu sais, si tu dis, après presque un an de négociations, propositions du conciliateur qui a tout fait pour essayer de rapprocher les partis, tu penses que t'as un compromis honorable. tu dis qu'il y a un tiers des membres de la FIC, donc un tiers du personnel infirmier, inhalothérapeute et autres qui a voté contre encore. Oui. Puis un taux de participation que je voyais autour de quoi? 75 %, je pense. Oui. Est-ce qu'on présume que l'autre 25 % sont des gens qui sont d'accord, qui sont pas allés voter ou des gens qui sont... Mais, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était pas fort. J'ai trouvé que ça règle le cas. C'est adopté, c'est la majorité. Bon, puis on passe à un autre appel. Mais j'ai trouvé quand même que c'était pas fort. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont vivre cette convention collective à reculons. Alors, je trouve que la ministre, elle a pas le choix de dire ça, Sonia Lebel, mais ça me paraît bien optimiste que cette flexibilité va aider à tout régler. Moi, j'ai l'impression que vécu à l'échelle locale, il y en a encore plusieurs qui vont vivre tout ça à reculons puis qui vont essayer. Je suis vraiment pas aussi optimiste. Je partage vraiment pas cet optimisme-là. On va rester dans le domaine de la santé, Mario, parce que le ministre Christian Dubé a dû faire une sortie pour clarifier un peu un élément. Ça avait circulé un peu dans les médias. Des scénarios proposés par l'INSPQ, l'Institut, bon, en excellence en santé, qui mettait sur la table certains scénarios quant au redéploiement des médecins de famille pour prioriser, par exemple, les patients plus vulnérables qui n'avaient pas de rendez-vous. Là, il y a toutes sortes de théories qui circulaient. Au point où on disait qu'on pourrait enlever, dire à quelqu'un qui est en pleine santé, qui a 30 ans, qui est en bonne santé et qui a un médecin de famille, bien, t'en as plus. Exact. Tu vas avoir accès au guichet, là, tu vas aller sur Internet, tu vas te prendre un rendez-vous si jamais il t'arrive quelque chose, mais t'as pas de médecin de famille à toi. Alors là, Christian Dubé dit, il y a un peu, une minute, là, les Québécois ne vont pas perdre leur médecin de famille qu'ils soient en santé ou non. En fait, les patients plus vulnérables auraient été priorisés et les Québécois qu'on faisait référence, qui est en bonne santé, par exemple, qui sont en bonne santé avec des problèmes mineurs, auraient été redirigés vers ce fameux guichet d'accès à la première ligne qui aurait été modifiée. Il y avait eu montée au bouclier, au barricade des partis d'opposition. Et là, Christian Dubé, sur une publication sur les réseaux sociaux, a dit, non, non, c'est pas ce qui va arriver, n'ayez crainte, on continue la négociation avec les médecins. Portrait de la situation, en 2022-2023, il y avait quand même 2,1 millions de Québécois qui n'étaient pas inscrits auprès d'un médecin de famille et là-dessus, il y en avait un demi-million qui avaient des problèmes de santé majeurs ou modérés. Mais là, le ministre de la Santé précise, vous le perdrez pas votre médecin de famille si vous êtes en santé, si vous en avez. Cette idée-là a été reçue par les partis d'opposition pour des raisons politiques évidentes. Les personnes qui ont un médecin de famille veulent perdre. Bon, on comprend que... Mais sur le plan de la santé, c'était pas aussi débile que ça a été reçu. En tout cas, moi, je... Mettons, moi, j'en ai pas de médecin de famille, mais si j'en avais un, mettons, là, ben, je serais quasiment prêt à... Si tu me dis que tu me l'enlèves pour le donner à quelqu'un qui est vraiment malade ou qui doit être suivi ou qui est diabétique à problème, ben, je serais pas content, mais je comprendrais. Je me dirais, regarde, moi, je vais jamais chez le médecin. Peut-être que je vais avoir le cancer après-demain. On sait pas ce qu'il nous guette, mais présent... Non, on peut pas se permettre ça, Mario. Non, non, mais sérieusement, moi, je vais jamais chez le docteur, là, tu sais. Fait que, tu sais... En fait, je comprends le questionnement pis je comprends qu'on n'est pas dans un monde idéal, mais dans le monde réel, je trouvais pas ça aussi débile parce que ça a été reçu comme quelque chose de complètement crackpot d'enlever aux gens leurs médecins de famille, mais de les distribuer en proportion quand on en manque. Après ça, on peut dire le système de santé marche pas, on paye des impôts de fou pis on a pas accès à des soins pis ça a pas de bon sens. Mais enfin, je comprends très bien que politiquement, Christian Dubé veuille pas aller du tout, du tout sur ce terrain-là. Je pense quand même que dans l'attribution des nouveaux médecins de famille, on priorise, dans l'attribution des nouveaux, on priorise les gens qui sont plus malades. Après ça, c'est certain qu'il faudrait que les rendez-vous qu'on va chercher en ligne, qu'il y en ait plus de disponibles, qu'il y ait plus de plages. Moi, je pense que quelqu'un qui se réveille un matin, qui est malade, devrait être capable dans un pays où tu donnes la moitié de ton salaire en impôts, tu devrais être capable d'avoir un docteur. Ça, c'est ce que je pense, mais bon, c'est pas ça présentement. On reste dans le grand champ de la santé. On parle de tabagisme, ça va coûter cher. En fait, c'était déjà comme établi, mais on se demandait est-ce que vraiment les chèques allaient être signés par les géants du tabac. Oui. Et là, c'est à la une du journal, les géants du tabac qui vont finalement indemniser les provinces et les victimes du tabac pour 32,5 milliards de dollars. C'est un plan historique qui a été rendu public hier. On parle d'Impérial Tobacco, de Rothmans, Benson & Edges et GTI McDonald qui vont devoir verser 6,65 milliards au gouvernement du Québec, 4,25 milliards aux bénéficiaires des actions collectives intentées au Québec. Les victimes qui sont visées par des actions pourraient obtenir même jusqu'à 100 000 $, Mario, si leur maladie est la date à laquelle ils ont commencé à fumer, selon ça. Quelques exemples, quelqu'un qui a développé de l'amphysèbe ou une maladie pulmonaire obstructive chronique et qui a commencé à fumer entre 1976 et 2012 va se voir verser jusqu'à 24 000 $. Il y aurait environ 100 000 personnes qui feraient partie de cette action collective, 1 milliard aussi qui sont prévues pour créer une fondation qui va financer des projets reliés à la prévention des maladies en lien avec le tabagisme. La somme totale fait réfléchir. Oui, c'est astronomique. 32 milliards. Mais regarde, c'est un jugement qui a été fait, auquel on est arrivé avec les critères de nos lois et de notre code civil sur la responsabilité. Il y a quelque chose de sain là-dedans. Je veux dire, pas au fait de fumer, mais au fait de dire non, on vit dans un système où il y a une responsabilité et les compagnies de tabac ont fait face, tout simplement. Alors, si vous voulez vérifier votre admissibilité, si vous voulez vous inscrire au recours collectif, c'est recours-tabac.com. Quelques exemples. Bon, cancer du poumon avant 76 jusqu'à 100 000 $, après 76 jusqu'à 80 000 $, cancer de la gorge jusqu'à 100 000 $ également avant 76 et même scénario après 1976. Isabelle, on continue d'essayer de comprendre ce qui est arrivé à l'ancien membre de One Direction, Liam Payne. En même temps, on voit toutes les réactions qui fusent de partout. Les réactions sont vives. Les membres de One Direction ont réagi d'ailleurs par voie de communiquer. Chacun des membres, des anciens membres du groupe se sont dit complètement dévastés, bouleversés. Il y a Harry Styles aussi qui a pris un moment sur sa propre page pour déverser finalement ses éloges sur lui qui disait ce qu'il rendait heureux. C'était de rendre heureux le public. C'était pour ça qu'il vivait. Maintenant, il y a un rapport préliminaire qui a été rendu public de l'autopsie où on remarque sur son corps multiples traumatismes et hémorragies internes, externes. C'est ce qui aurait causé la mort. On se rappelle que Liam Payne a chuté de son balcon du troisième étage d'un hôtel en Argentine. On dit que c'est une chute d'à peu près 14 mètres. Ce que le rapport révèle aussi, c'est un rapport qui est préliminaire. Je le rappelle, c'est 25 lésions qui sont compatibles avec la chute. Ce qu'on dit, c'est qu'il n'y aurait pas non plus de résistance. Donc, on peut constater qu'il était seul dans sa chambre. Personne ne l'a poussé. C'est ça. C'est une hypothèse qui semble de plus en plus écartée. Est-ce qu'il serait tombé ou un geste volontaire? Par contre, ce qui semble l'appel au 9 à 1, les gens, les voisins, on semble croire qu'il était désorganisé dans les dernières minutes, que ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Complètement. Parce que vers 17 heures, cet appel-là a été logé d'un homme qui était complètement intoxiqué, qui était en train de saccager sa chambre. Et on a vu circuler des photos de plusieurs objets brisés dans la chambre, la télévision aussi qui est en morceaux. On voit aussi beaucoup de drogue sur la table. On voit de la poudre blanche, on voit des verres d'alcool à moitié bu. Il y a beaucoup de choses sur la table, des substances qui nous laissent croire qu'il était intoxiqué, autant drogue qu'alcool. Et c'est ce qui avait fait craindre les gens qui avaient appelé à 17 heures les autorités en disant on a peur que la personne qui est en train de tout saccager saute en bas de son balcon ou qu'il arrive un malheur. C'est ce qui était dit. Sur place, ils n'ont pas pu constater le décès, mais ils ont quand même remarqué qu'il n'y avait pas de réanimation possible à faire. Donc, il y a d'autres enquêtes qui, c'est sûr que l'enquête va se poursuivre au cours des prochains jours, mais l'appartement saccagé, ça a fait réagir. Ce qui a été complètement déplacé également sur les réseaux sociaux, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont mis à publier des photos du corps avec une couverture par-dessus où on était capable de distinguer les tatouages du chanteur. Ça, ça ne sera plus disponible sur les réseaux sociaux, mais j'ai trouvé ça complètement déplacé dans une telle circonstance. Il y a plusieurs fans qui se sont rendus à l'hôtel pour rendre hommage. Il y en a beaucoup qui étaient dévastés parce que One Direction, c'est l'idole d'une génération, le groupe idole d'une génération. Donc, plusieurs ont grandi. Et William Penn avait quoi? 30 ans? 31 ans. 31 ans. Il venait de... Il a lancé une dernière chanson en mars 2024. Il y a un album qui devait s'en venir. On sait que chacun des membres de One Direction a parti sa carrière solo. Il n'a jamais été dit que le groupe était fini. Ils ont pris une longue, longue pause. On n'avait pas de détails. Ils n'avaient pas été revus sur scène. Ce qu'on sait, c'est que ça faisait un moment qu'il était en Argentine. Il avait été voir son collègue Nia Lorraine en spectacle. Qui était à Buenos Aires le 2 octobre. Exactement. Puis lui est allé voir son collègue en spectacle. Il était présent. Il était présent. Et sur Snapchat, il y a une vidéo, puis si on en parlait hier, il a publié une vidéo avec sa conjointe qui disait qu'il passait une belle journée en Argentine. Mais c'est une vidéo qui aurait été tournée quelques jours avant parce que sa conjointe n'était plus sur place lors des événements en question. Donc, ça continue de faire couler beaucoup d'encre. Puis les membres de One Direction ont réagi. Rita Ora aussi qui était en spectacle s'est mise à pleurer en plein spectacle, a arrêté sa chanson. Puis ses fans l'ont encouragée finalement. Même une des questions devient, est-ce que quand on dit un geste volontaire, mais tu pourras avoir un geste volontaire-involontaire. C'est-à-dire que tu pourrais te sauter du balcon comme un suicide, mais dans une hallucination totale. C'est ça, parce que c'est complètement gelé. C'est ça, sans réaliser ce qu'il est en train de faire pour la conséquence. Parce qu'à voir ce qu'il y avait sur la table, il y avait quand même beaucoup de mélanges de substances. Il semblerait qu'il y avait des problèmes d'ailleurs d'alcool en 2023. Il avait été dans un centre de désintoxication. Puis il y avait énormément de difficultés avec la célébrité. Ils trouvaient ça très difficile. Ça aussi, ça a été rapporté par de nombreux médias. Donc l'enquête poursuit son cours, mais c'est tellement triste. Tellement triste. Vraiment. Défaite du Canadien hier et c'était pas beau. Martin, c'est lui qui n'avait pas l'air de bonne humeur après le match? Non, non, non. Il était problème d'exécution, problème de revirement. C'est inacceptable. 14 revirements en première période. Une défaite de 4 à 1 contre les Kings de Los Angeles qui pourtant terminait un long, long début de saison sur la route. Je pense que ça fait 18 jours qu'ils sont partis, qu'ils ne sont pas à la maison. Ça avait été une semaine d'horrible. Jouer la veille à Toronto. Jouer la veille à Toronto, l'avant-veille à Ottawa. C'était fait marquer, de mémoire, je pense que c'était 14 buts en l'espace de deux matchs. Donc le seul marqueur du Canadien, défenseur Justin Barron. On est 0 en 5 en avantages numériques. 0 en 5, mais Alexandre, dans un des avantages numériques, je pense celui en fin de deuxième, les Kings ont eu 5 grosses chances. 5 grosses chances. Donc à 4 contre 5, c'était une domination totale des Kings. Les 4 joueurs des Kings ont eu 5 grosses chances de marquer. Le Canadien ne s'est jamais approché du but adverse. Écoute, sincèrement, ça leur prend un autométriste. Oui. Un entraîneur de billard. Voilà. Parce que quand la rondelle rebondit sur la bande, il y a un angle. Ben c'est ça. Qui t'aide à deviner où elle va être dans une seconde ou deux. L'anticipation. Voilà. C'est des poules pas de taille. Hier, c'était... Mais on dirait vraiment, ils ne savent jamais où s'en va la rondelle. Donc ils ne savent pas ce que l'adversaire va faire. Ils ne savent pas ce que leur coéquipier va faire. Ils ne savent pas de quelle façon la rondelle va rebondir sur la bande. Ils ne peuvent pas se faire une passe. Ils ne sont jamais sur la rondelle. Ils n'ont jamais la rondelle. Ils ne sont jamais sur la rondelle. Ils sont perdus. Mais c'était horrible. Et ce qu'il va falloir surveiller aujourd'hui, c'est l'état de santé de Mike Madison qui, lui, n'est pas revenu dans le match en deuxième période. Blessé au haut du corps, semble-t-il. On attendra une mise à jour de la part du Canadien aujourd'hui. Si bien que un de mes nouveaux préférés avec Sir Cole Caulfield, Lane Hudson. Il a joué 30 minutes 5 secondes. Il a passé la moitié du match sur la patinoire. On remet ça samedi à New York contre les Islanders. Il a joué 30 minutes.